Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'hypnose où nous allons parler de perte de poids. L'idée c'est que durant cette séance, je vais vous guider pour vous accompagner à mieux gérer vos émotions, à mieux ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre corps, dans toutes les parties de votre corps, pour que vous puissiez mieux vous sentir, mieux sentir la faim, mieux sentir la satiété, mais aussi mieux écouter vos émotions pour perdre du poids plus facilement. Si vous posez la question « Quel est le lien entre les émotions et la perte de poids ? », je vous invite à regarder mon site hypnose-chocolat.fr sur lequel vous aurez des podcasts qui vous expliquent plus en détail. Ou alors regardez mes articles sur hypnose-opéra.fr. Si vous posez la question « Quel est le lien entre les émotions et la perte de poids ? », et que vous voulez comprendre plus en détail, je vous invite à regarder le site hypnose-opéra.fr, sur lequel j'ai un ensemble d'articles, mais aussi de podcasts, sur lesquels vous pourrez mieux comprendre comment l'hypnose et les émotions agissent sur votre perte de poids. Ici, il ne s'agit pas de vous donner des explications. Il s'agit de vous accompagner à vous sentir mieux, pour arrêter de grignoter, pour arrêter de manger des choses que vous ne voulez pas, pour vous aider à prendre le contrôle sur cette partie qui prend le contrôle. Vous verrez que peut-être même il n'en sera plus question à la fin de cet audio. Alors, vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. D'ailleurs, je vous ai fait une autre hypnose guidée, sur le site internet hypnose-chocolat.fr, si vous vous inscrivez à la newsletter. Alors, en échange de votre adresse e-mail, je vous enverrai cette autre séance d'hypnose guidée sur la perte de poids, mais aussi bien d'autres cadeaux, comme un PDF et un ensemble de guides, qui vous aideront à perdre du poids ensemble avec moi. Et vous pourrez bien sûr me poser toutes vos questions, que ce soit en commentaire ou que ce soit par e-mail. Pensez aussi également à être suivi par un médecin, pour être sûr que vous n'ayez pas de problèmes de santé, comme des problèmes de thyroïde ou d'hormones, X ou Y, ou de digestion ou quoi que ce soit, qui auraient un impact sur votre prise de poids. Il faut savoir aussi même que certaines prises de médicaments peuvent engendrer une prise de poids, et l'hypnose ne vous aide que à la gestion des émotions, mais elles ne vous aident pas à remplacer des médicaments ou à lutter contre les effets des médicaments, les effets secondaires des médicaments. Ça vous aide seulement à peut-être limiter la casse. Bon, vous me direz si ça a un impact, mais en tout cas, soyez suivi par un médecin lorsqu'il s'agit de perte de poids pour être sûr que vous n'ayez aucune carence et que tout se passe bien de ce côté-là. D'ailleurs, sachez que cet audio n'est pas une séance individuelle, elle est une séance globale pour toucher le maximum de monde. Ça ne remplace pas une séance d'hypnose. C'est pourquoi je vous invite à vous rapprocher d'un hypnothérapeute pour avoir une séance encore plus précise. Vous pouvez vous autoriser à changer les mots, faire mesure de l'échange, aller plus vite que moi ou aller plus lentement que moi. À tout moment, vous allez pouvoir rattraper le chemin. Il y a certaines personnes qui aiment bien écouter d'une oreille distraite et distante ce que je suis en train de raconter. Puis il y a d'autres personnes qui sont en train de suivre assidûment ce que je suis en train de faire. Mais faites-vous confiance et faites-vous confiance à l'intérieur de vous pour que ça puisse ajuster exactement de la façon dont vous avez le plus besoin et la façon dont ça sera le mieux pour vous. À mettre tous vos appareils électroniques en mode avion, en mode off, on ne veut pas de bruit qui a tendance à vous distraire. Je pense que vous êtes bon là. Installez-vous tranquillement. Fermez les yeux. Prenez une bonne respiration. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vous mettre dans votre corps. On a tendance avec cette vie à courir un petit peu à gauche à droite, d'être surstimulé par nos appareils électroniques, d'avoir une vie un peu folle. Vraiment, je vous invite à respirer et à vous centrer à l'intérieur de votre corps. Voilà. Faites en sorte d'être assis confortablement et d'être prêté attention, d'être attentif le temps d'un instant aux premières sensations de relâchement qui commencent à apparaître dans votre corps. Ça peut commencer par le dos ou par la tête. Et dans quelques instants, vous allez vous concentrer sur cette partie en particulier. Et plus vous vous concentrez dessus, et plus vous êtes quand même focalisé, absorbé par cette partie. Comme si vous pouviez imaginer que les pensées voyagent tout au long du corps. Elles voyagent depuis le haut de la tête en passant par le cou, en allongeant les épaules, les trapèzes, pour descendre progressivement le long des bras, des avant-bras, pour aller jusqu'au poignet, et puis aller jusqu'au bout des doigts. et vous pouvez être attentif à chaque sensation, à chaque perception, des parties du corps que vous traversez. et chaque partie du corps traversée amène à un petit peu plus de relâchement à chaque fois. remarquez comment la sensation de l'air sur vos mains fait que vous gagnez de plus en plus en légèreté à l'intérieur de vous. remarquez aussi comment la position de vos mains sur la manière dont elle se repose sur vos jambes peut-être, sur la table ou ailleurs. Et remarquez comment vous êtes de plus en plus absorbé par les sensations de votre corps. par les petits mouvements qui peuvent apparaître dans ce corps. Et d'être un peu plus à chaque fois relâché. Ce qui va se passer, c'est que vous allez voyager vers un long voyage. Ce long voyage dans le corps qui vous permettra de vous reconnecter à chaque sensation de votre corps, de votre ventre surtout. de prêter attention aux détails de votre ventre même si pour certaines personnes ça peut faire bizarre. Mais de se reconnecter à ces sensations-là. Car tout se concentre ici. Et à chaque respiration vous allez être un peu plus en paix à chaque fois. Alors ça peut prendre un petit peu de temps mais d'être un petit peu plus en paix avec votre estomac à chaque fois. Avec votre ventre à chaque respiration. Et de relâcher toutes les tensions et les sensations que vous pourriez avoir dans votre tête. Dans votre corps. Et chaque respiration vous permet de vous rapprocher un peu plus de votre estomac. si des phrases vous traversez à ce moment-là vous pourriez faire en sorte de soit les mettre à la poubelle car parfois nous avons des phrases négatives qui peuvent apparaître. Les mettre à la poubelle ou les rendre aux personnes à qui ça appartient tout ça. Vous pouvez avoir des phrases justement qui apparaissent dans votre esprit des insultes parfois ou des phrases assez difficiles à entendre. Et bien tout cela vous allez en faire un paquet et rendre ces insultes et ces phrases aux personnes qui vous les ont envoyées. Vous n'en avez pas besoin de ces jonctions. Des phrases comme Oh qu'est-ce que tu es rousse ou Tu pourrais faire attention à ce que tu manges quand même. Ces phrases-là vous allez les rendre. Vous allez les rendre aux personnes qui vous ont dit ces mots durs ces mots méchants parce que vous n'en avez plus besoin. Cela perturbe en plus votre rapport sain à l'alimentation. Profitez-en pour rendre à votre famille à votre entourage aux différents spécialistes que vous avez croisés ou aux différents livres que vous avez lus de rendre toutes les injonctions dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez le faire à travers un fil qui part de vous à un groupe de personnes ou à une personne en particulier. Vous pouvez remarquer la couleur de ce fil de ce lien qui vous relie de vous à ces personnes. Et l'idée c'est que vous allez leur rendre à ces personnes. Ces phrases qui disent tu ne sortiras pas de table avant d'avoir mangé si c'est le cas. Ces phrases qui disent qu'il faut beaucoup manger pour être en bonne santé ce qui n'est pas vrai. Rendre aussi les phrases qui disent termine ton assiette alors que vous n'aviez plus faim. Ça aussi vous allez le rendre. votre inconscient sait quelles sont les phrases qui sont à rendre. Ces phrases que vous entendez depuis tout petit depuis toute petite des phrases qui appartiennent à vos parents à vos grands-parents tout ce surplus alimentaire tout ce surplus de nourriture que vous allez annuler réduire effacer toutes les interdictions aussi des interdictions de certains aliments vous allez rendre aux personnes qui vous ont appris que certains aliments étaient interdits parce qu'ils faisaient dégrossir vous allez les rendre à ces personnes-là parce qu'au fond de vous au très fond de vous vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous et au fur et à mesure que vous respirez au fur et à mesure que vous entendez ma voix vous allez vous faire confiance de plus en plus confiance sur ce que vous allez manger ce que vous pouvez manger ce que vous voulez manger vous allez dans le sens du plaisir se reconnecter au plaisir des aliments mais aussi vous reconnecter à la sensation de satiété dans votre ventre car dans votre estomac il y a une formidable intelligence des centaines de milliers de neurones qui travaillent pour vous plus vous imaginez ces neurones plus vous imaginez cette agitation saine et bénéfique à l'intérieur de vous et plus vous vous sentez rassuré en paix de vous dire qu'il y a un formidable écosystème qui travaille pour vous pour que vous soyez en bonne santé en bonne intelligence en bon équilibre car oui il y a des millions de bactéries à l'intérieur de vous qui veillent sur vous qui travaillent pour vous pour faire en sorte que vous puissiez être en harmonie progressivement au fur et à mesure du temps vous allez leur faire de plus en plus confiance vous allez leur faire confiance comme vous leur avez fait confiance étant petit ou petite car quand vous étiez petit ou petite tout petit très jeune à l'état de bébé vous saviez à quel moment vous aviez faim vous saviez à quel moment vous n'aviez plus faim quand vous étiez tout petit lorsque vous aviez faim vous aviez juste à appeler maman ou papa en criant pour manger et il suffisait de crier il suffisait de de gémir pour que hop la nourriture venait à vous et vous aviez une sensation dans le ventre pour vous dire que vous aviez faim vous allez vous reconnecter à cette sensation dans le ventre pour que vous puissiez à l'avenir manger uniquement si vous avez cette sensation dans le ventre cette sensation de faim et vous en profitez pour rassurer à l'intérieur de vous et pour dire à toutes les parties à l'intérieur de vous que vous pouvez être en paix avec la nourriture que vous pouvez manger tranquillement que vous pouvez faire confiance à votre estomac et que vous pouvez manger quand vous sentez la faim et uniquement quand vous sentez la faim pour vous reconnecter à votre corps pour vous reconnecter à vos sensations car votre estomac sait ce que vous devez manger et ce qui est bon pour vous car votre estomac sait la quantité dont il a besoin pour vivre et oui quand vous étiez petit tout petit vous mangez et puis au bout d'un moment vous tourniez la tête quand vous n'oubliez plus du sein ou du biberon de votre mère ou de votre père et ça se régulait tout seul pas de régime pas de frustration pas de restriction pas d'aliments interdits tout ça ça n'existait pas à l'époque et il y a une partie de vous qui va se reconnecter à ça pour virer et mettre à la poubelle tous les apprentissages qui vous ont perturbé entre deux tous les apprentissages erronés qui vous ont amené à prendre du poids par la suite toutes ces phrases stupides qui ont fait que vous avez placé votre confiance et votre connaissance à l'extérieur de vous que vous avez fait plus confiance à des gens qui ne vous connaissaient pas à des gens qui ne vivaient pas avec vous qui ne vous ont peut-être même jamais rencontré à des gens qui ne sont pas vous et vous profitez justement de l'état dans lequel vous êtes pour vous faire confiance à nouveau pour faire confiance à l'intérieur de vous de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous à manger de la quantité qui est bonne et qui n'est pas bonne à manger et votre esprit va faire apparaître justement les aliments que vous allez faire rentrer dans votre vie et vous allez souffler vous allez respirer pour apaiser toutes les tensions car certains aliments peuvent paraître plus stressants ou plus angoissants que d'autres car non le chocolat ou le sucré n'est pas mauvais pour vous à partir du moment où vous respectez votre sensation de faim et de satiété alors non vous pouvez manger et vous faire plaisir avec l'alimentation vous avez le droit de manger et de vous faire plaisir avec l'alimentation car lorsque vous faites cela vous désactivez toutes les frustrations qui sont à l'intérieur de vous vous désactivez toute l'obsession qu'il y a autour de certains aliments et vous savez exactement quels sont les aliments qui peuvent vous obséder car vous voulez être interdit vous allez vous reconnecter justement à cet interdit à lever cette interdiction pour qu'il n'y ait plus jamais qu'il n'y ait plus jamais d'interdiction sur des aliments qui vous désirez qui vous font plaisir vous allez vous reconnecter justement à ce qui vous fait du bien ce qui vous rend heureux ce qui vous rend heureuse et vous allez mettre à distance justement ce qui ne vous fait pas du bien dans la vie et d'augmenter comme ça votre niveau de bonheur et d'expliquer qu'à l'intérieur de vous votre bonheur n'est pas lié uniquement à ce que vous mangez c'est lié à plein de choses plein de facteurs et vous viennent à l'esprit justement trois éléments qui vous rendent heureux dans la vie trois éléments qui vont contribuer avec certains aliments à vous rendre heureux et heureuse et d'avoir et d'en profiter de façon modérée de façon juste et équilibrée il ne s'agit pas de partir dans un excès et de compenser les excès il s'agit de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir dans la vie est-ce que c'est passé plus de temps avec votre famille certains membres de la famille est-ce que c'est passé plus de temps avec des animaux ou la nature combien se reconnecter à tout ça vous permet d'avoir un meilleur équilibre de vous sentir moins vide et votre cerveau va vous aider avec dans les jours qui viennent à trouver plein de trois solutions au minimum tout un tas de solutions que vous allez trier pour en avoir au moins trois qui soient saines qui soient accessibles faciles pour vous pour vous recharger pour vous nourrir de l'intérieur pour vous remplir de l'intérieur et en parallèle vous vous reconnectez à ce qui est bon pour vous à passer du temps à ce qui est bon pour vous vous allez apprendre à mettre à distance ce qui n'est pas bon pour vous vous allez mettre à distance les personnes qui vous prennent trop d'énergie des personnes qui vous donnez tout le temps vous prêtez attention et en fait ils vous donneraient un retour vous allez au fur et à mesure de la séance vous renforcer et vous affirmer pour vous dire que vous avez le droit le droit de recevoir le droit d'être dans un échange avec les autres personnes équilibré un échange équilibré et votre inconscient va vous faire venir vous faire ressentir la force à l'intérieur de vous la force qui va vous permettre de vous sentir plus équilibré et dire ok cette personne là je la veux moins dans ma vie je vais moins la voir je n'ai pas besoin d'elle on n'est pas en équilibre elle et moi elle me prend plus d'énergie qu'elle m'en donne ce n'est pas un échange qui est sain et au contraire je vais voir des personnes qui sont meilleures pour moi plus saines pour moi qui me font du bien qui me rechargent ces gens qui sont un peu comme un soleil pour moi qui me fournissent de l'énergie de la lumière remarquez comme en imaginant leur visage ou leur présence ou leur voix bien vous recharger de ces personnes avec ces personnes prenez le temps quelques instants pour vous recharger au contact de ces personnes pour faire du bien et pour vous remplir à l'intérieur et remarquez comment les sensations désagréables du corps s'estompent ou disparaissent que peut-être le vide à l'intérieur se remplit en imaginant ces gens en se reconnaissant aux gens quand je vous parle de personnes ça peut être aussi des animaux ou la nature les plantes comment elles vous font du bien comment cela vous nourrit et comment cela vous nourrit à la place de certaines compulsions alimentaires car oui il est possible de se nourrir de se remplir sans manger il est possible de se remplir et de se nourrir avec des présences des mots des activités du sport de la danse de la musique prenez ce qui vous fait du bien et partir de maintenant vous allez justement vous reconnecter à ces choses là qui vous font du bien à en mettre plus dans votre vie à plus vous autoriser à plus vous recentrer sur vous pour mettre loin ce qui vous fait du mal ce qui est inutile les obligations que vous avez peut-être acquis ou acquises dans l'enfance tout cela aussi vous le rendez à vos parents par un fil par la lumière par un petit paquet cadeau pour le rendre dans ça j'en ai plus besoin cette obligation là je n'en ai plus besoin vous vous libérez vous vous libérez vous vous libérez des chaînes qui vous attachaient jusqu'à maintenant vous vous libérez des contradictions des applications paradoxales de faire plaisir à un tel ou à bidule vous n'avez plus besoin de tout ça vous vous allégez de tout ça vous allégez l'idée c'est de faire la place à l'intérieur de vous de la place pour avoir un rapport sain et équilibré avec la nourriture parce que oui quel est le mal à se faire du bien à manger un peu de chocolat à manger des choses salées sucrées à faire des beaux plats des bons plats qui me nourrissent et pour lesquels je n'en ressens aucune culpabilité je me défais de toute culpabilité car je sais à l'intérieur de moi au plus profond de moi ce qui est bon et que je vais pouvoir me défaire de mes kilos superficiels en gérant mes émotions en respirant en disant pardon à ceux à qui j'ai pu blesser jusqu'à maintenant je présenterai mes excuses dans mon esprit en les imaginant avec ces gens-là dans un premier temps en présentant mes excuses aux gens à qui j'ai pu blesser ou aux personnes à qui je n'étais pas là ou j'aurais dû être là pour eux ces gens où je me dis que j'aurais dû mieux faire ou j'aurais pu mieux faire mais ce sont des personnes aussi où souvent on se culpabilise de ne pas avoir été là ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire ne pas avoir pu faire ce qu'il fallait faire parce que nous ne pouvions pas extérieurement parce que nous étions trop petites ou trop petits pour pouvoir agir pour pouvoir prendre les bonnes décisions peut-être aussi parce que nous n'avions pas toutes les informations on nous a caché des choses on nous a menti sur certaines choses on a voulu nous protéger mais aujourd'hui nous commençons à nous culpabiliser parce que nous aurions voulu faire autrement mais ce n'est pas forcément possible à l'époque en présentant ces excuses j'en profite pour me pardonner aussi je me pardonne de ne pas avoir été à la hauteur à ce moment là je me pardonne de ne pas avoir pu faire ce que j'aurais dû faire à ce moment là et comment à chaque respiration à chaque sensation de mon corps je m'allage de ce que j'aurais dû faire ou de ce que j'aurais pu faire par le passé pour que le passé reprenne sa place au passé que les événements du passé reprennent leur place et qu'il n'est plus à habiter dans le présent le passé se reconnecte au passé les événements d'aujourd'hui qui sont au passé retournent au passé et les événements du présent sont au présent je m'installe progressivement et un peu plus dans le présent je prends progressivement plus de place au présent la bulle qui est autour de moi si j'en ai une l'espace qui est autour de moi et ça grandit pour que je sois plus en confiance pour que je sois plus dans le présent dans l'instant présent et à chaque respiration je me reconnecte à mon corps je me reconnecte à mon corps pour être encore plus dans l'instant présent être connecté à mes sens à mes sensations car je ne peux être heureux heureuse que dans l'instant présent que dans mon corps que dans mes sensations que dans ce que je vois qui est beau que dans ce que j'entends qui me fait plaisir qui est agréable et en me reconnectant à ça justement je peux me dire que je m'aime un petit peu plus je vais vous inviter à prendre une bonne respiration à revenir tranquillement à la pièce dans laquelle vous êtes à reprendre conscience de vos pieds de vos mains de commencer à vous étirer si vous en avez besoin à respirer et à progressivement réouvrir les yeux voilà profitez pour revenir tranquillement d'avoir les pieds dans les pieds les mains dans les mains d'être là d'être disponible prêtez attention à comment vous vous sentez à vous redresser pour certaines personnes vous allez vous dire mais je ne m'attendais pas à ça c'est marrant j'étais dans la pièce j'entendais ce que vous disiez ouais c'est normal c'est normal on fait quelque chose avec une trance qui est profonde un état d'hypnose qui est peu profond mais qui est tout aussi efficace c'est intéressant que vous preniez conscience de ces choses là parce que ça veut dire ça vous permet justement d'être acteur et de pouvoir faire ça ensuite vous-même avec moi ou sans moi laissez émerger et remarquez comment vous vous sentez souvent on se sent beaucoup plus calme on se sent plus posé un peu comme si les tensions s'étaient détendues et donc du coup vous laissez apparaître une sorte de fatigue nerveuse c'est bien vous allez bien dormir ce soir et c'est une bonne chose vous allez laisser travailler à un niveau inconscient ce qui vient de se passer on en reviendra sur la deuxième séance j'espère que vous aurez apprécié cette séance pensez à liker la vidéo pensez à vous abonner pour avoir d'autres séances à l'avenir et je vous invite encore une fois à aller sur hypnose-et-chocolat.fr sur lequel vous allez pouvoir rentrer votre adacimal et profiter du cadeau justement de cette future deuxième séance qui va vous guider qui va vous permettre d'aller encore plus loin et par ailleurs si vous avez besoin d'aller encore plus loin que ces séances vous pouvez toujours prendre une séance chez un hypnothérapeute ou en cliquant dans le lien sur mon doctolib dans le lien dans la description voilà j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir comment ça se passe pour vous à bientôt